Bonjour, on recouvre à tous et à tous, merci d'être là, on va ouvrir la deuxième session de cette première journée du colloque, qui s'intitule « Penser l'espace chimique comme œuvre du sensible ». Cette seconde partie se compose de deux panels, le premier de la géohistoire en territoire chimique, et on aura un avant-propos d'Antoine Godin, dont vous avez déjà entendu un petit peu parler aujourd'hui à plusieurs reprises. Donc Antoine Godin est maître de conférence en études cinématographiques et audiovisuelles à l'Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, et chercheur à l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel. Il a publié en outre « L'espace cinématographique, esthétique et dramaturgie », que vous avez juste derrière vous, et un ouvrage en redirection, « Représentation des limites des corps sexuels dans le cinéma et l'audiovisuel contemporain ». Donc on va passer, avant juste l'avant-propos, quelques précisions sur le déroulé, puisqu'on a eu quelques modifications au niveau de l'emploi du temps. Donc Guy-Claude-Marie, qui devait faire la seconde intervention de ce panel, n'a pas pu être là aujourd'hui. Et Clément Vefillot, qui a eu un petit contre-temps ce matin, prendra sa place sur l'emploi du temps, donc ce sera la deuxième intervention pour ce premier panel, pour vous y retrouver au niveau des présentations. Et je vous laisse donc la parole pour nous présenter un petit peu vos travaux sur l'espace cinématographique. Merci beaucoup. Peut-être est-ce qu'il serait possible de donner de la lumière sur l'écran, parce que comme je vais passer pas mal d'excellents, ça serait plus agréable. Peut-être je commence. Bon, écoutez-moi, ça me va. Comme ça. Parfait. Donc merci, merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment très content et je voudrais remercier les organisatrices de nous avoir réunis aujourd'hui sur la question des espaces audiovisuels et également de m'avoir invité à présenter mes travaux sur cette question, qui vont en quelque sorte peut-être pouvoir servir d'avant-propos à l'enjeu de l'espace sensible qui va être exploré par les intervenants de cet après-midi, en tout cas, je l'espère. Alors, mes travaux, ils se sont concrétisés surtout dans ce livre, l'espace cinématographique publié Charmant-Colin en 2015 et puis dans une série d'articles que vous pouvez trouver sur Academia si ça vous intéresse. Mais je vous rassure tout de suite, je ne vais pas essayer de vous les présenter de façon exhaustive aujourd'hui. Ce que je préfère faire, c'est mettre en avant certains enjeux, certaines pistes de réflexion qui ont structuré mon approche, en les mettant en rapport toujours avec des extraits de films pour les rendre plus concrets. C'est ainsi que j'espère contribuer à poser pour nous tous aujourd'hui des questions intéressantes qui pourront peut-être trouver à dialoguer avec les communications à venir. Donc, le point de départ, ça a été évidemment les films et surtout certains films marquants du cinéma d'auteur des années 90 et 2000, notamment les films de Gus Van Sant, de Abbas Kiarostami, de Dja Zanke ou de Lisandro Alonso, pour en citer quelques-uns. Des films qui ont mobilisé l'espace cinématographique à la fois comme un motif dans l'image, comme un matériau de composition du film lui-même, mais également comme un enjeu thématique et existentiel à l'intérieur du film. D'une façon qui m'a semblé suffisamment neuve et décisive pour que je fasse de ces films-là, mon corpus, pour une thèse de doctorat que j'ai réalisée à la fin des années 2000 et est soutenue en 2011. L'hypothèse que j'avais, c'était qu'en se fondant sur des propriétés spécifiques au cinéma, comme par exemple dans Elephant, le travelling d'accompagnement, certains films pouvaient jouer le rôle d'une pensée sensible de l'espace vécu en le désignant comme un phénomène essentiel dans l'épreuve de notre être au monde. Et en nous en révélant certaines dimensions, comme par exemple le mélange de quotidienneté et de gravité, voire de solennité, qui accompagnent et enveloppent les parcours des lycéens dans Elephant. Pas seulement parce que ce sont des parcours avant la mort, mais aussi parce que ce sont des parcours qui existent pour eux-mêmes, que le film laisse se déployer. C'était surtout ça qui m'intéressait. Et bien entendu, on pourrait dire que ce type de problématique est bien antérieur à ce corpus de cinéma d'auteurs contemporains. Bien d'autres films dans l'histoire du cinéma manifestent une ambition similaire, comme l'aurore de Murnau, par exemple, avec cet autre travelling d'accompagnement qui montre la marche énamorée du couple indifférent au monde alentour, au milieu d'une rue envahie par des automobiles inoffensives pour les personnages, car littéralement projetée derrière les acteurs au tournage. Ici, le procédé de la transparence, en fait, n'est pas employé pour restaurer un icotétique réalisme, mais bien pour son artificialité assumée, qui communique la puissance de l'isolation sensorielle des amants, qui finissent même par fantasmer, comme vous l'avez vu, un nouvel éden. Donc, des films décisifs sur la question spatiale, il y en a évidemment un très grand nombre, et c'est pourquoi, pour écrire le livre, qui est très différent de la thèse en termes de structure et de contenu, j'ai abandonné toute idée de corpus, et j'ai assumé le fait d'écrire un ouvrage théorique, avec des cas d'études qui étaient pris dans des films de tout style et de toutes époques, du cinéma classique jusqu'au cinéma d'avant-garde, du cinéma des premiers temps jusqu'au cinéma ultra-contemporain. Le questionnement principal, c'était comment les puissances sensibles du cinéma ont-elles été mobilisées tout au long de son histoire, notamment pour remplir certaines fonctions expressives, narratives ou poétiques évidentes au sein des films. Par exemple, pour construire un lieu pour l'action, comme les paysages du sud de l'Italie, dans cette séquence d'ouverture de voyage en Italie. Il peut s'agir donc de se servir du film pour partager la beauté ou l'intérêt visuel d'une portion de territoire. Il peut s'agir aussi d'installer la situation existentielle des protagonistes, comme celle d'un conflit avec l'espace, du moins d'une épreuve liée à sa traversée, puisque le voyage ici va révéler la crise d'un couple, comme vous le savez. Une épreuve mystique de la traversée du paysage qui pourra peut-être résonner avec l'intervention de Chita Achani Charestani, tout à l'heure. L'espace, ça peut également être un matériau scénographique pour exprimer les énergies des personnages et l'évolution de leur rapport. Alors, vous voyez qu'ici, Ingrid Berman et George Sanders occupent l'écran ensemble au début de la scène et puis bientôt, vous allez voir que le découpage spatial, va les isoler, chacun dans son plan, prélude à leur futur éloignement. Mais on peut aussi voir s'ouvrir des significations plus opaques et mystérieuses, comme par exemple ce qu'amène le procédé moderniste, comme ici, du rapport de regard sans cause narrative évidente, un procédé que Rosselini a vraiment systématisé avec ce film et qui peut servir à exprimer quelque chose d'une indéfinissable anxiété spirituelle devant l'espace. Donc, on voit que quand on parle d'espace cinématographique, on affronte d'emblée une grande diversité de phénomènes qui peuvent produire des effets et des significations qui sont le même très divers. Comme le montre ce travelling circulaire final autour de Klaus Kinski, dans le film Aguirre la colère de Dieu, de Werner Herzog, c'est un mouvement de caméra qui, à la fois, témoigne de la puissance, de la nature sauvage et indifférente qui s'apprête à engloutir le conquistador et ses rêves de gloire de bien dérisoire. Et en même temps, ce travelling, finalement, épouse aussi le délire de ce personnage qui, tout à son fantasme de puissance, s'imagine encore qu'il annexe le territoire qu'il parcourt à son profit. Et là, parce que ce territoire, finalement, il tourne autour de lui, il en est, en quelque sorte, le soleil, le point de fixation. Ce qui est ici mobilisé, c'est aussi la dimension propriétaire, attachée à la forme du travelling circulaire. Donc, je crois que l'analyse pour un tel mouvement de caméra doit soumier la polysémie de cette séquence au milieu du jeu scénographique avec l'espace naturel de la jungle, l'espace naturel de la jungle dont on parlera, je crois, tout à l'heure, Katharina Bassotti. Ainsi, le parcours de ce livre m'a amené à constater que, finalement, si on prend toute l'histoire du cinéma, la catégorie de l'espace, elle a toujours été centrale dans toutes les grandes évolutions du langage scénatographique ou du mode d'expression scénatographique, que ce soit au niveau technique ou au niveau stylistique. On peut songer aux nouveaux rapports au monde et à la nature qu'ont ouvrir les vues lumières au début du XXe siècle, fin du XIXe. Pendant les années X, la systématisation du découpage et du montage va permettre de recréer une forme de continuité spatiale, justement à partir de sa fragmentation, ce qui est vraiment une des spécificités du cinéma. On peut penser aussi aux expériences stylistiques extrêmes dans l'avant-garde des théories, enfin, l'avant-garde du cinéma français des années 20, comme dans cet extrait célèbre de La Roue d'Abel Gans, qui invente un espace d'action extrêmement fragmenté par des plans très rapprochés et très courts, sur un train dont la vitesse s'emballe. Ce qui compte, finalement, c'est plutôt les éclats rythmiques de l'action plutôt que sa cohérence géographique. On peut penser aussi à l'arrivée du parlant et à tous les problèmes nouveaux que le son va poser dans la mise en scène de l'espace, comment ils se configurent à un lieu, par exemple, à travers le son. On peut penser au grand genre du cinéma comme le western ou au grand courant du cinéma comme l'expressionnisme, qui se définissent essentiellement par un rapport singulier à l'espace. On peut penser aux innovations technologiques autour des mouvements de caméra, depuis la dolly jusqu'au drone en passant par le stelecam, mais également aux innovations technologiques au niveau des formats de l'image et de la profondeur du champ. Deux enjeux à la fois techniques et esthétiques qui sont mobilisés dans Playtime de Jacques Tati pour exprimer quelque chose du vertige de l'architecture moderne. Dans ce plan, on est très radical. On voit un personnage qui va parcourir l'ensemble de ce très grand couloir que vous voyez en arrière-plan. C'est un film qui bénéficie également de grands moyens et d'une grande inventivité en termes de décor. Et évidemment, la question du décor, c'est vraiment une subdivision de la question de l'espace. La question du décor, le cinéma n'a cessé de l'explorer depuis le carton-pâte des films de Méliès jusqu'aux environnements de synthèse des plot posters contemporains en passant par les maquettes et les constructions en dur et à l'échelle, comme celle de Playtime, qui a d'ailleurs ruiné Tati et son producteur. Quand on se rassemble ces multiples enjeux, et je pourrais en citer encore beaucoup, bien sûr, on se rend compte que l'espace cinématographique, en fait, constitue une notion clé autour de laquelle s'articule toute l'histoire du cinéma. Et on s'en rend mieux compte peut-être aujourd'hui, parce que sur le plan culturel et intellectuel, nous vivons dans un insistant paradigme de l'espace qui traverse de nombreux champs de discours et de représentations, que ce soit dans les arts, mais que ce soit également dans les disciplines de la pensée, en philosophie, en sociologie urbaine, toutes les problématiques liées à l'écologie, etc. L'espace est de moins en moins perçu de nos jours, je crois, comme un allant de soi, et de plus en plus perçu comme un problème fondamental à l'échelle individuelle, comme à l'échelle collective. Et dans ce processus, le cinéma a un rôle très important à jouer, mais je crois qu'en fait, ce rôle, le cinéma, le joue depuis 125 ans. Parce que s'il est né et s'il s'est développé, c'est peut-être au moins en partie pour répondre aux besoins d'une représentation de l'espace accordée à la vie moderne, une représentation de l'espace accordée à la vie urbaine, à la technologie, au transport, le mouvement, la vitesse, le rythme visuel, la succession des images, l'enchaînement rapide des points de vue. Toutes ces caractéristiques fondamentales du cinéma rejoignent intimement les modifications de l'univers sensoriel des êtres humains tout au long du XXe siècle, comme le montre l'exemple des symphonies urbaines de la fin des années 1920, par exemple ici celle de Walter Huttmann, qui prennent en charge, sur le plan rythmique et plastique, les évolutions de l'environnement sensoriel de la grande ville. Dans le domaine des études cinématographiques, des thématiques liées à l'espace ont fait l'objet d'une nombreuse publication, notamment depuis les années 2000, notamment des thématiques autour de la question de la ville et de la question du paysage. C'est l'occasion de préciser que le terme espace, évidemment au cinéma, il peut désigner énormément de choses. On peut parler d'espace pour désigner un paysage recueilli en extérieur naturel, comme un décor artificiel construit en studio pour le film. On peut parler d'espace pour désigner un lieu fictionnel qui est supposé plein et entier dans l'esprit des spectateurs, comme on peut, au contraire, insister sur le découpage et la fragmentation par le cadre et par le montage de cet espace. L'ambition derrière ce livre pour maîtriser cette polysémie, ça a été finalement de tout réunir en posant la question de l'espace en tant qu'élément fondamental de la composition de l'image filmique. En comparaison, le paysage, c'est déjà une interprétation particulière de ce matériau d'espace, orienté vers l'agrément, la contemplation. Quant à la ville, elle constitue un motif de représentation pour lequel on peut mobiliser le matériau d'espace du cinéma de façon très diverse, comme le montre la grande séquence finale de l'éclipse d'Antonioni, où la figure de l'espace vide mise en avant pour lui-même et vraiment fait l'objet d'une excroissance presque monstrueuse. Pendant 6 minutes et 44 plans, la fin de ce film nous montre cette banlieue résidentielle de Rome, où les deux héros incarnés par Nick Aviti et Alain Belon s'étaient donnés rendez-vous. Au final, ni l'un ni l'autre nous vient, et nous ne savons pas pourquoi le film ne fournit aucune explication. Ainsi, le principe confortable et harmonieux de la clôture narrative du récit, cher au cinéma classique, un cinéma classique centré sur les personnages et les rapports de causalité, est ici remplacé dans ce cinéma moderne par une péence, une ouverture inhabituelle et anxiogène sur l'espace, qui est vraiment inscrite dans l'expérience du film. Alors bien sûr, les représentations des milieux concrets dans lesquels vivent les hommes, c'est une des grandes missions du cinéma. Alors là, nous avons un petit problème avec les PowerPoints. Mais ce que visait ce livre en premier lieu, justement, c'est l'espace lui-même, en tant que pure puissance expressive du cinéma, donc un espace qu'on peut retrouver potentiellement dans toutes les images de films, quelles qu'elles soient. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté dans le livre sur le cinéma expérimental abstrait, ou qu'on nomme abstrait, dont on pourrait dire à première vue qu'il ne représente aucun espace. En effet, ce sont les expériences limites des films non figuratifs qui, je crois, nous font sentir le plus clairement l'impression primordiale de l'espace que le cinéma déclenche en nous, par le seul mouvement de ces images, indépendamment de la reconnaissance d'un monde semblable au nôtre, supposé semblable au nôtre, en tout cas de l'autre côté de l'écran. Ce sont aussi ces œuvres-là qui nous permettent de remettre en cause la domination dans notre culture visuelle du paradigme perspectiviste de l'espace, c'est-à-dire l'idée de l'espace comme un réceptacle statique et vide, structuré par la géométrie euclidienne en trois dimensions. Et ce sont ces œuvres qui vont nous permettre, au contraire, de comprendre l'espace véritablement comme un phénomène dynamique. Donc, parce qu'il y a des jeux d'ouverture et de fermeture, parce qu'il y a des jeux de profondeur et de surface qui sont primordiaux, ces films d'avant-garde, comme Rhythmus 21 dans Trichter ou Black Eyes de Stan Package, sont, je crois, déterminés. Par exemple, dans Rhythmus 21, on peut aussi bien considérer qu'une forme géométrique se rapproche de nous si on fait une lecture bidimensionnelle de l'image, pardon, tridimensionnelle, ou bien on peut considérer qu'elle grandit si on fait une lecture bidimensionnelle de l'image comme surface. Gardez ça en tête pour l'extrait qui va suivre. Parce qu'analyser, finalement, ce qui se joue au niveau spatial dans ces films, je crois que c'est mieux comprendre ce qui se joue au niveau spatial dans les films narratifs représentatifs traditionnels. à partir, justement, des forces abstraites de l'image qui continuent à exister à l'intérieur de ces films-là. Comme dans ce plan, que j'adore, de la foule de King Vidor, dans lequel joue finalement la même tension entre profondeur et surface que dans Rhythmus 21, parce qu'en se rapprochant de la caméra placée en haut de l'escalier, lecture tridimensionnelle, le héros adolescent de la foule, qui monte vers la chambre de son père mourant, est symboliquement, en termes de grandeur projective, en train de grandir, lecture bidimensionnelle. Pourquoi ? Parce que la vie lui impose, à cet instant, de quitter l'enfance. Donc, pour étudier comment fonctionne l'espace cinématographique en tant que puissance expressive fondamentale du cinéma, je crois qu'il ne faut pas tracer de frontières intangibles entre les différents types de cinéma, entre le cinéma figuratif et le cinéma abstrait, entre le cinéma classique et le cinéma d'avant-garde, parce qu'en fait, tous ces types de cinéma sont liés dans l'exploitation d'un matériau-espace propre à l'image en mouvement. Et comprendre ça, ça nous permet de revoir des films très classiques et très parcourus, par exemple, comme « La prisonnière du désert » de John Ford, dans lequel il y a un jeu abstrait de contraction et de dilatation de l'espace, instauré par la mise en scène de John Ford, notamment dès le plan d'ouverture, très fameux, qui nous fait passer de l'obscurité compacte de la maison à l'étendue lumineuse du désert, en inscrivant dans le corps du film un conflit dynamique entre, d'un côté, l'alcôve confiné du foyer et, de l'autre, le déploiement dans l'espace naturel. Ce conflit, il va bien sûr s'incarner, bien sûr, de façon plus concrète ensuite à l'intérieur du récit, mais il a déjà fait l'objet, dès le premier plan, d'une forme de dramaturgie pure des volumes de plein et de vide, sculptés par des effets d'ombre et de lumière, par des effets d'appliore et de profondeur, exactement comme dans « Black Eyes » de Stan Package, que je vous ai montré il y a cinq minutes. Donc, finalement, ici, en disant cela, je m'inscris dans une tradition théorique qui est assez ancienne dans l'histoire de l'art, qui consiste à comprendre le terme « abstraction » non pas comme une non-figuration, mais plutôt comme une vie des formes autonomes à l'intérieur des œuvres, quel que soit ce qu'elles représentent. C'est pour explorer cette idée que, dans le livre, j'ai avancé cette notion d'image-espace, l'idée que l'espace cinematographique ne constitue pas seulement un contenu de représentation, mais aussi et surtout une puissance plastique autonome de l'image de film. Donc, ce qui compte, ce n'est pas la notion optique-perspectiviste de l'espace représenté qu'on peut retrouver aussi bien au cinéma que dans les autres arts visuels, comme la peinture ou la photographie, et cette image-là arrêtée, ça pourrait très bien être un tableau de peinture ou une photographie. Mais ce qui compte, c'est le mouvement qui nous a amenés à cette image dans le film de John Ford, c'est-à-dire l'espace cinéplastique et rythmique qui est propre au cinéma, cette espèce de jeu mouvant de volume qui engage notre corps de spectateur de façon charnelle. Et j'insiste beaucoup dans le livre sur l'idée que le spectateur de cinéma ne regarde pas seulement le film avec ses yeux, mais qu'il s'y confronte avec tout son corps. Car tout est souvent une question de corps dans le cinéma figuratif, comme nous le rappellera sans doute Clément Le Chiot dans sa communication. Mais comme on peut le voir également dans cette séquence de Terre sans pain de Louis Benoel, qui articule quatre raccords dans l'axe. On a vu d'abord un plan large sur la rue du village. Voici maintenant un plan moyen sur l'enfant malade. Il va bientôt arriver un plan rapproché sur son visage. Et enfin, un très gros plan anatomique sur sa bouche infectée au moment où la voix off nous annonce qu'elle va bientôt mourir. Chaque coupe est donc vécue comme une contraction nouvelle de l'espace à l'intérieur d'un parcours en menthe noire dont la dynamique nous projette vraiment au plus près de ce corps que montre l'image. Et c'est ainsi, je crois, que ce film produit ici l'impression d'une plongée transgressive au cœur de la réalité. Ce n'est pas seulement parce qu'on s'arrête sur ce dernier plan ce très gros plan sur la bouche infectée. C'est parce que ce très gros plan arrive à la fin d'un parcours en quatre étapes qui est un parcours de contraction successive. Donc, quand on parle d'image-espace, je crois qu'on ne parle pas seulement d'un espace objet perçu par la vue, mais bien d'un espace phénomène senti par l'ensemble du corps. L'image de film ne doit pas être considérée seulement comme une fenêtre ouverte sur le monde, pour comprendre les termes de Basin, ou comme une fenêtre ouverte sur un espace considéré comme étant déjà là derrière l'écran, d'une certaine façon. Elle doit être également perçue, cette image de film, comme une matière rythmique abstraite, une sorte de diaphragme, si vous voulez, dans lequel s'inscrivent en permanence des rapports spatiaux évolutifs de contraction et de dilatation. Cette dramaturgie évolutive des volumes de pleins et de vides inscrits dans le corps abstrait du film, c'est ce que j'appelle image-espace, nous l'éprouvons alors même que nous suivons le récit et que nous comprenons ce qui arrive au personnage. Comme c'est le cas, par exemple, dans le film Mort à Venise de Boutino Visconti, où c'est essentiellement à la plastique spatiale des zooms et des dézooms qu'est confiée la dynamique des rapports ambigus entre le compositeur Hachenbach et Tadzio, l'adolescent dont il tombe amoureux. Alors, dans le monde de la fiction, ces deux êtres ne peuvent être autrement qu'à distance l'un de l'autre. C'est donc dans la matière même de l'image que l'espace entre eux se contracte, révélant l'intensité de leur échange. Cette dynamique aboutit périodiquement à leur mise sur le même plan surface, comme ici, par l'effet d'un zoom avant dont la compression spatiale entraîne entre eux une soudaine proximité. On reparlera des questions de Focal avec vous vu que j'ai l'image je crois tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est que si on suit ce concept que je propose d'image d'espace, ça n'incite pas à étudier les images de films comme des images arrêtées, figées, de la même manière qu'on étudierait des tableaux ou des images photographiques. Au cinéma, nous avons toujours affaire à une image en mouvement, à un film en fonctionnement, c'est-à-dire à un espace rythmique et abstrait que ne possèdent pas les images produites par la peinture ou la photographie, ces dernières ont évidemment leur propre singularité. Mais l'image arrêtée qui accompagne souvent nos analyses de films constitue de toute façon un artefact, comme dirait Raymond Belloux. Et comme le montre la fameuse séquence de la monteuse dans L'homme à la caméra de Zigavertov qui en confrontant le photogramme à l'image animée illustre par anticipation en 1929 certaines des observations qui seront faites vingt ou trente ans plus tard par l'école de filmologie. Et que Jean-Mitri résume de cette façon, je vous le cite, dans les images mises en mouvement, ce ne sont pas seulement les figures, mais c'est également l'espace représenté qui prend bien. Une sensation vibrante de relief supplée alors le volume irréel d'une simple perspective plane propre à l'image arrêtée. Alors, quand on entend image-espace, évidemment, ça amène à l'esprit, je crois, l'image-temps et l'image-mouvement, les deux livres de Gilles Deleuze sur le cinéma. Et je dois d'enlever préciser humblement que mon livre d'inspiration phénoménologique ne s'inscrit pas du tout dans le même sillage théorique que celui de l'image-temps et l'image-mouvement de Deleuze. Et puis aussi que l'espace, ce n'est pas exactement au cinéma comme le temps et le mouvement. Le temps et le mouvement sont des phénomènes donnés d'emblée par le cinéma alors que l'espace fait de toute façon l'objet d'une forme de reconstruction. Nous acceptons de voir un espace là où il n'y a que des tâches lumineuses sur un écran. Par ailleurs, Deleuze avait une ambition très forte qui était de séparer aussi l'histoire du cinéma entre un moment de l'image-mouvement et un moment d'image-temps, classicisme et modernisme, un peu résumé, je n'ai pas du tout eu cette ambition-là. Moi, ce qui m'a beaucoup influencé dans ces deux livres en revanche, c'est leur façon de présenter le cinéma comme une forme de pensée non-verbale en fonctionnement. Et en ce sens, le choix de la terminologie image-espace, c'était une façon de garder un peu le lien avec ces deux livres en considérant le second terme de l'expression, c'est-à-dire espace, à la fois comme un enjeu thématique et existentiel traité par les films et comme un matériau expressif fondamental du cinéma, ce que je crois ont été le temps et le mouvement également pour Deleuze. Mais à part Deleuze, en fait, beaucoup d'autres auteurs ont été importants pour ma réflexion, alors notamment des philosophes dont il a déjà été un peu question ce matin dans les interventions comme Merleau-Bonti ou Henri Maldinet ou Yann Patochka, mais également des prédécesseurs sur la thématique espace et cinéma auquel il faut rendre hommage, alors notamment Élie Faure pour son concept de cinéplastique en termes que je l'emploie, Jean-Mittri, Éric Romer, Henri Agel ou André Gardy qui n'est pas là aujourd'hui mais qui a livré une contribution importante. Moi, je voudrais juste vous donner un exemple, celui de Rudolf Arnheim qui a écrit un livre en 1932 qui s'intitule Le cinéma est un art et je voudrais vous lire une citation assez longue de Rudolf Arnheim tout en vous montrant le premier plan du film Rosetta des frères d'Ardène en 1999. Donc, un film qui date de 67 ans après la citation de Jouer et qui n'apparaît pas. Alors, par contre, il y a beaucoup de slides qui sont passés. Ah, OK. Ah, oui, non. Excusez-moi. C'est moi qui ai raté quelque chose. Donc, je reviens. Je reviens. Et je vous lis Rudolf Arnheim. La caméra en mouvement est plus particulièrement utile quand l'action ne se passe pas dans un seul décor où les acteurs vont et viennent, mais dans un décor qui change où les acteurs sont en quelque sorte les seuls repères fixes. La caméra peut suivre le personnage principal à travers les pièces d'une maison, descendre les escaliers, aller dans la rue et la silhouette de l'acteur reste toujours à l'image tandis que ceux qui l'entourent passent comme un panorama en perpétuel chute. Par ce moyen, le cinéaste est en mesure de faire ce qui est très difficile pour le metteur en scène de théâtre, montrer le monde à partir du point de vue d'un individu, prendre l'homme comme centre de son cosmos, c'est-à-dire rendre accessible aux yeux de tous une expérience éminemment subjective. Fin de la citation de Rudolf Arnheim. Quelle belle façon, je trouve, de décrire les enjeux d'une forme filmique qu'on nomme aujourd'hui le travelling d'accompagnement et qui est devenue très courante, notamment dans le cinéma d'auteurs contemporains. Il arrive que la théorie soit un petit peu en avance sur les films. C'est aussi une très belle façon de décrire ce qui se passe dans ce premier plan de Rosetta où on suit véritablement l'être au monde de cette ouvrière à la trajectoire nerveuse qui, tout à sa colère, ne voit quasiment rien autour d'elle pour laquelle l'espace autour d'elle est qu'obstacle dans une trajectoire nerveuse et dynamique. La théorie peut parfois être en avance sur les films. En tout cas, elle devrait, je crois, toujours affronter la question de la spécificité du mode d'expression cinématographique. Je regrette un petit peu à titre personnel que cette question de la pureté expressive du médium, comme on dit, soit passée parfois un petit peu au second plan, soit qu'on la juge déjà résolue, ce qu'à mon avis elle n'est pas, soit qu'on la juge parfois inutile pour la réflexion sur le cinéma. Et cette question, à mon avis, ce sont les films qui nous appellent à la remède sur l'établi en permanence parce que les films nous sollicitent, par exemple, ici sur le plan spatial, de façon souvent mystérieuse, souvent difficile à verbaliser. Dans le cinéma contemporain, par exemple, un film comme Still Life de Jason Ké réalisé en 2007, me semble un très bon exemple. C'est un film qui fait surgir énormément de questions et on se rend compte qu'on n'a pas toujours le vocabulaire théorique, je dirais, pour le décrire. Et bien sûr, on peut le convoquer, on peut convoquer un vocabulaire existant, par exemple, on peut faire de Jason Ké une sorte de cinéaste néo-réaliste contemporain, on peut reprendre ce que Bazin disait du cinéma néo-réaliste et ça fonctionne dans une certaine mesure. Mais ça ne permet pas de saisir, je crois, tout ce qui se passe dans ce film. Par exemple, cet intervalle spatial abruptif qui, d'un plan à l'autre, délocalise un objet tenu par les personnages, un billet de banque qui passe d'un espace confiné dans le plan A à un espace ouvert sur une vaste étendue dans le plan B avec l'impact proprioceptif de cette soudaine dilatation qui, je crois, est assez indissociable finalement du vertige que provoque le point de vue sur cette vallée qui est recouverte par les eaux d'un barrage en construction, c'est-à-dire d'un environnement sinistré par les lois de l'argent, justement. C'est parce que les films, je crois, nous font toujours des propositions assez neuves que des concepts neufs comme par exemple celui de l'image-espace peuvent être utiles pour les analyser, non pas pour remplacer les théories existantes mais pour leur apporter un complément à la marge. De toute façon, une théorie neuve, elle est toujours faite pour dialoguer, je crois, avec les anciennes sur lesquelles c'est fondé pour se constituer elle-même. Donc, si par exemple, je manifeste l'idée qu'il faut essayer de dépasser la conception, je dirais, optique, perspectiviste, statique de l'espace et un peu ancrée dans notre culture visuelle, évidemment, je ne prétends pas du tout être le premier à faire cette proposition. Par exemple, certains cinéastes qui ont laissé des écrits comme Kuletschoff, Eisenstein, Robert Bresson ont déjà beaucoup insisté là-dessus sur le caractère bidimensionnel de l'image qu'il faut savoir exploiter. Ce que j'essayais de faire de mon côté, c'était vraiment de mettre en lumière la notion primordiale que seul le cinéma en fonction de ses caractéris propres nous donnent à vivre. Il y a une idée esthétique de l'espace, d'un espace rythmique abstrait qui est pris dans un mouvement permanent de contraction et de dilatation qui constitue sans doute une dimension de notre espace vécu et qui, à mon avis, serait très difficile à exprimer dans un autre médium que le cinéma. Alors, je me concentre aujourd'hui sur les images, mais évidemment, il faut quand même le dire, même si cette conférence se déroule sans leçon des films, l'espace cinématographique, c'est toujours, comme celui de la perception naturelle, un espace pleinement audiovisuel. C'est un phénomène dans lequel les sons jouent un rôle absolument fondamental. C'est pour ça que dans le livre, même si je n'en parle pas trop aujourd'hui, la question sonore occupe un chapitre entier et on va faire bientôt aussi un colloque sur les espaces sonores au cinéma auxquels vous pouvez proposer des communications jusqu'au 30 novembre, je le précise en passant. Donc l'espace cinématographique, c'est vraiment un espace je crois audiovisuel dans le sens plein du terme avec l'audio en insistant bien sur audio. Mais ce que j'essaie de faire aussi dans le livre, c'est proposer un modèle un peu le plus complet que je pouvais en tout cas pour l'analyse de l'espace au cinéma, ce qui était l'occasion de parler de certaines formes filmiques directement impliquées dans la production de la sensation de l'espace. Par exemple, comme dans cette fameuse scène de Un été avec Monica d'Imar Bergman, déjà il y a le hors-champ qui laisse le personnage masculin dont on voit les mains ici en dehors du cadre quasiment tout le long. Et pour cause, il n'est pas important pour lui-même, la seule chose importante c'est la fonction qu'il occupe dans le récit, c'est-à-dire d'être l'amant de Monica, de permettre à cette dernière de tromper son mari et ainsi de quitter sa vie et tripliquer. Il y a bien sûr le mouvement de caméra que vous venez de voir qui va resserrer l'attention spectatorielle sur la protagoniste. Le gros plan qui l'abstrait et l'isole de son environnement et qui pour reprendre les termes de Béla Balache va faire de son visage un véritable paysage et bien sûr, c'est la raison pour laquelle cette séquence est célèbre, le regard à la caméra procédé centripète qui brise le quatrième mur de la représentation qui semble jaillir vers nous et qui nous fait sentir à nous spectateurs d'ordinaire, voyeurs, tapis dans l'ombre, soudain débusqués ici qui nous fait sentir l'espace concret de la salle dans laquelle nous nous tenons. C'était aussi l'occasion de proposer ce modèle analytique de l'espace cinéma, c'était l'occasion de parler des grands styles de l'histoire du cinéma, alors classicisme, modernisme, post-modernisme et puis ce style qu'on pourrait appeler expérimental moderne qu'on retrouve par exemple dans les films de Jonas Mekas, de cinéastes qui en fait en filmant l'espace du monde autour d'eux, c'est-à-dire un espace concret ont complètement fait voler en éclat l'espace clair et distinct, rationnel, continu du cinéma classique, en mettant notamment en avant tous les effets que ce cinéma classique en général interdit, par exemple le trembler du cadre, les flous, le montage accéléré, donc en travaillant plutôt sur une esthétique du chaos, sur des courts fragments, des visions brutes qui sont exploités dans la construction d'une cosmogonie intrinsèquement subjective sur laquelle le film va ouvrir notre sensibilité en se présentant lui-même comme un système perceptif nouveau. C'était l'occasion enfin de revenir proposer ce modèle analytique sur l'espace en tant qu'enjeu existentiel et thématique dans les films, comme par exemple dans sa proposition récente de Laszlo Nemes dans son film Le Fils de Saul qui raconte Auschwitz depuis le point de vue d'un détenu Sonderkommando qui choisit justement pour sa survie morale de ne pas voir la machine de mort dont il est un rouage contraint et qui se mûre dans une sorte d'isolation sensorielle, une condition humaine en contexte extrême que le travail d'accompagnement accompagné du flou d'arrière-plan traduit très bien. Et on comprend que le sujet du film est le premier plan que je vous montre ici. Le sujet du film ce n'est pas Auschwitz en tant que fait historique, c'est le rapport de cet homme-là à ce monde-là. Que reste-t-il d'un homme qui vit cet enfer au quotidien ? Comment peut-il habiter un tel espace ? Il s'agit donc toujours de relier la question de l'espace comme matériau fondamental de l'image filmique à celle de l'espace comme enjeu thématique et philosophique traité par le film. Et donc, si peut-être il existe ce qu'on pourrait appeler un cinéma de l'image-espace, ce serait celui-là, c'est-à-dire un cinéma qui fait naître une pensée sensible du problème que constitue l'espace dans nos vies à partir des spécificités de la matière expressive du cinéma. On retrouve ici un autre grand questionnement contemporain sur lequel je vais conclure, c'est celui des rapports entre cinéma et philosophie. Et dans le livre, ce que j'ai proposé, c'est d'aborder cette relation cinéma-philosophie sous deux angles distincts. D'abord, l'angle de l'ontologie de l'image de film et d'autre part, l'angle de l'esthétique du cinéma. Donc, d'une part, pardon, je vous lance tout de suite, au niveau autologique, il s'agissait de rendre compte de la portée phénoménologique du cinéma vis-à-vis de notre espace vécu. Le cinéma et l'art qui, par la nature et la dynamique de ces images, rejoint sans doute le mieux la démarche de réduction phénoménologique qui consiste à accompagner l'espace dans son apparaître, à le révéler comme un phénomène proprioceptif puissant et bouleversant en lui-même à rebours de nos habitudes perceptives qui nous conduisent à penser au contraire que l'espace bat de soi et à ne pas lui prêter attention. Cette puissance de cinéma, elle se manifeste dans énormément de films, bien sûr, mais particulièrement, par exemple, dans cette ouverture de Jerry, de Gess Van Sant, avec l'apparition, vous l'avez remarqué, un peu retardée par l'écran bleu monochrome de ce long plan large et silencieux qui suit une voiture sur une route désertique et nous, la puissance sensorielle est très grande notamment grâce au son et à la musique d'un repart. Et puis, d'autre part, comme je vous disais, au niveau esthétique, je voulais proposer une approche phénoménologique de l'espace filmique, c'est-à-dire essayer de rendre compte de l'expérience que fait un spectateur de cinéma en tant qu'il engage son corps au sein d'un espace spécifique, un espace cadré, un espace en mouvement et un espace découpé et monté. Et une des séquences qui, à mon avis, illustre le mieux de ce problème, c'est celle dans Sherlock Junior où le corps de Buster Keaton doit sans cesse s'adapter aux coupes du montage qui le délocalise brutalement d'un environnement à l'autre. Et je crois qu'on a là, en fait, un magnifique extrait théorique, une parfaite représentation symbolique et incarnée de la situation spatiale d'un spectateur de ce film dont le corps est toujours affecté par le petit trauma spatial des coupes du montage, plus ou moins, bien sûr, selon que le film cherche à atténuer ce petit trauma par des solutions de continuité, au contraire, qu'il cherche à l'accentuer par des solutions de discontinuité pour vraiment faire sentir l'intervalle spatial entre les images qui est, je crois, quelque chose qu'a bien fait ici Buster Keaton. Voilà, alors pour résumer, je dirais que le but de ce livre, c'était d'essayer de montrer en tout cas comment le cinéma nous permet d'approfondir la compréhension sensible de notre espace vécu, non pas en représentant un espace déjà accordé à notre vision du monde, mais bien en manipulant un matériau-espace qui lui est spécifique. Au cinéma, l'espace n'est plus systématiquement un donné, une sorte d'évidence représentative, il a l'opportunité au cinéma de redevenir un véritable problème, c'est-à-dire un questionnement sensible sur l'être dans le monde porté par les formes spécifiquement filmiques. Donc, je dirais que la question que pouvons-nous retirer du cinéma pour penser l'espace de nos vies est un petit peu la question principale que j'ai essayé de poser. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a déjà un petit peu dans la salle. Pas encore. Alors, moi, je... Oui, pardon. D'abord, bravo pour cette exposé très minutieux sur l'espace qui me rejoint beaucoup. Je me posais la question, est-ce que vous avez pensé regarder l'effet de la lumière par rapport à l'espace cinéthographique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé, qui vous interpelle et où vous en êtes par rapport à la question de la lumière qui révèle l'espace? Merci. Il y a un autre extrait de Jerry qui aurait pu être parfait pour traiter de ça. C'est... Vous vous souvenez peut-être pour avoir vu le film de Gus Van Sant de ce long plan de sept minutes dans lequel les deux protagonistes épuisés à l'aube du quatrième jour marchent dans le désert, piétinent et le plan les suit pendant sept minutes et pendant sept minutes nous voyons en direct le soleil qui se lève. Pendant que nous voyons le soleil qui se lève, pour ce qui est probablement le dernier jour des deux protagonistes, à ce moment-là, il ne s'en est pas passé un jour supplémentaire dans ces conditions, nous le savons. le soleil en se levant dilate l'espace parce qu'en fait on est dans un espace confiné par l'obscurité au début du plan et puis progressivement en se levant il montre l'étendue et l'étendue elle est terrible pour les personnages parce qu'elle veut dire toujours rien à l'horizon, pas d'oasis, pas de refuge. Donc c'est une des façons par lesquelles j'ai abordé la question de la lumière. Alors évidemment, quand j'ai écrit ce livre aussi, j'avais une limite en termes de nombre de pages qui était celle de l'éditeur et pour un sujet aussi vaste que celui de l'espace cinematographique, cette limite je l'ai toujours souvent trouvée un peu douloureuse. Et donc la question de la lumière, finalement je l'ai abordée à travers quelques exemples comme celui-là, j'ai parlé aussi de la question de la nuit et de la manière dont la nuit permet également de mettre en lumière justement les sons dans la catégorie de la production de l'espace. Il y a une scène géniale dans ABC Africa, le documentaire de la base Kiarostani, dans lequel il y a une panne de courant qui se déroule un peu en direct de façon imprévue et pendant là encore 7 minutes à peu près les personnages les personnes que Kiarostani filme et lui-même avec la caméra ils doivent retourner dans leur chambre d'hôtel alors qu'ils étaient au début sur la terrasse donc il y a tout un parcours qui se met en place où nous ne voyons strictement rien nous, spéculateurs de cinéma nous sommes complètement privés de la vue nous sommes obligés de demander à nos oreilles de nous fournir les informations sur l'espace parcouru là on est dans l'escalier là ça résonne alors on est dans le hall etc. et c'est une autre façon également de jouer avec cette dialectique lumière-espace qui est un domaine très très vaste donc oui ça m'a beaucoup intéressé je regrette de ne pas avoir pu en dire plus dans le livre je dirais mais je l'ai pris en place merci salut d'abord merci pour la présentation c'était passionnant alors vous avez parlé du travail d'accompagnement et de comment ça peut comment dire ça peut nous montrer vraiment l'être au monde d'un personnage au niveau plus subjectif plus individuel surtout dans un cinéma contemporain d'auteur etc. et je m'en demandais moi en fait j'ai Bakurao de Clabe Menos sa fille en tête et comment en fait au bout d'un moment le personnage est déviant on commence avec un personnage toute seule et après le personnage déviant la ville et là je me demandais sur des stratégies esthétiques justement de rendre sensible l'expérience d'une collectivité c'est une vaste question là je crois qu'en fait on touche aussi à la question des dimensions culturelles de l'espace c'est-à-dire des significations culturelles qu'une représentation d'un espace particulier par exemple une ville ou un paysage naturel peut avoir la manière dont ça peut résonner avec l'histoire contemporaine des hommes avec un certain état du monde donc moi je suis un petit peu sceptique sur je dirais les approches qui veulent faire de la ville un personnage parfois c'est quelque chose qu'on peut entendre je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit la population d'une ville oui d'accord oui je trouve qu'en fait souvent les lieux par exemple la ville l'hôtel Overlook l'enchaîning qu'on a parlé ce matin sont clairement des actants dans le récit je doute qu'on puisse en faire véritablement des personnages cela étant Bakurao est un cas un petit peu particulier parce qu'il y a une forme d'incarnation de la ville à travers sa population les souvenirs de ce film pourtant pas très anciens sont un peu lointains dans mon esprit je vous avoue pour en développer davantage mais je trouve que la question est très intéressante merci d'avoir posé peut-être qu'on peut la laisser un peu je la laisserai un petit peu ouverte de pouvoir en dire des choses plus précises bonjour j'étais en train de réfléchir à la notion au procédé du travelling d'accompagnement dans le cinéma post-moderne et je pensais aussi au travelling chez Wes Anderson qui est très rectiligne et justement un peu à l'opposé d'une image centripète et d'une dynamique un peu d'immersion et je me demandais un peu si vous aviez fait un travail sur justement le rapport à l'espace filmique avec le cinéma post-moderne est-ce que ça amène à une nouvelle problématisation de l'espace cinématographique oui alors très clairement en fait il y a toute la réflexion qu'a menée David Bordwell notamment sur le cinéma de ce qu'il appelle la post-continuité alors après il faudrait s'attendre sur ce qu'on entend par cinéma post-moderne est-ce que c'est par exemple les blockbusters contemporains comme Laurent Julier nous le propose dans son livre sur l'écran post-moderne ou bien est-ce que c'est le post-modernisme au sens de Tarantino un cinéma de la situation etc mais en gros pour parler d'un cinéma je dirais qui à la fois rassemble les acquis ou la liberté du cinéma moderne avec les codes du cinéma classique on peut faire une expérience très je trouve parlante c'est de comparer par exemple les deux scènes du débarquement du 6 juin 44 sur les plages de Normandie d'abord dans le jour le plus long produit par Dariel Elzanuc en 1962 et qui repose vraiment sur le paradigme d'un espace classique qui centre son sujet spectateur qui le place toujours au meilleur endroit pour bien voir l'action avec des solutions de continuité très rationnelles dans le découpage une caméra avec des plans larges une caméra qui reste stable pour vraiment qu'on voit le mieux possible l'action et qu'on la comprenne le mieux possible pour que le spectateur ait toujours ses repères et puis 35 ans plus tard il faut sauver le soda Ryan de Steven Spielberg qui ouvre avec la séquence du débarquement et là en fait le découpage a complètement changé alors curieusement d'une certaine façon par rapport aux souvenirs qu'on a souvent de cette séquence Spielberg fait des plans assez longs donc ça il garde quand même cette longueur des plans il ne fait pas un surdécoupage mais en revanche la caméra est tellement saccadée elle est portée à l'épaule elle est plongée dans le sable dans l'eau et puis on est complètement désorienté tout le temps parce qu'on est plongé dans le carreau parce qu'on vit vraiment la guerre là non pas comme un général pourrait la voir depuis le sommet de sa colline ce qui est un peu le cas dans le jour le plus long mais plutôt comme un soldat peut l'expérimenter dans le chaos des bombes mais donc là on pourrait dire qu'une certaine façon on a un découpage spatial post-moderne qu'on va retrouver par exemple dans le cinéma d'action des années 2000 par exemple dans la série des Jason Bourne et qui d'une certaine façon prend beaucoup de liberté par rapport à ce qui était conçu comme des obligations dans le cinéma classique hollywoodien c'est à dire toujours bien dire aux spectateurs où ils se trouvent veulent bien lui faire comprendre les positions respectives des protagonistes dans le lieu etc et donc très clairement dans les James Bond dans des films d'action surdécoupées aujourd'hui on a une esthétique plutôt du chaos de la désorientation topographique mais on garde quand même des liens de continuité très forts et par exemple si je reprends l'exemple de la scène du débarquement dans le jour le plus long et dans C'est le plus long on garde toujours quelque chose qui vraiment perdure dans les deux films et qui est essentiel c'est le respect de la ligne des 180 degrés c'est à dire que quel que soit le degré d'immersion le chaos dans lequel on est plongé dans ces lignes private trial on regarde toujours l'action du même point de vue par rapport à une ligne des 180 degrés qui va de la mer jusqu'au dume comme un jeu footio à tel point qu'on sait toujours à quel moment ils avancent à quel moment ils reculent et donc d'une certaine façon je dirais que dans le cinéma post-moderne la liberté prise avec les codes classiques de construction de l'espace elle est relative parce qu'en fait on garde des fondamentaux que Jonas Mekas par exemple il fait totalement voler en éclat dans l'exprès de Walden que je vous ai présenté je ne sais pas si ça répond à vos questions oui donc d'abord je voudrais vous remercier pour vos aider puisqu'elles m'ont donné envie de lire votre livre c'était mon but en fait déjà vous m'avez gagné je voudrais vous poser deux petites questions qui se joignent donc en fait l'espace c'est un sujet très universel qui passe un peu partout vous voyez en fait on peut regarder n'importe quel film et discuter de l'espace mais est-ce que vous pouvez mentionner au moins deux, trois réalisateurs ou films qui vous a frappé sur au niveau de la représentation de l'espace vraiment prodigieux et une deuxième question quant au cinéma vraiment d'aujourd'hui ça veut dire que des années 2010-2020 est-ce que vous avez est-ce que vous avez remarqué de nouvelles tendances quant à la représentation de l'espace qu'est-ce qui change par rapport à l'histoire du cinéma est-ce qu'il y a de nouvelles solutions ou de nouvelles méthodes quant à la représentation de l'espace merci merci pour ces deux questions très intéressantes et copieuses alors en effet et vous dites une chose très juste et je pense que d'une certaine façon la communication que je fais aujourd'hui apprête le plan tout à ça l'étude de l'espace au cinéma peut facilement devenir une toutologie c'est-à-dire que d'une certaine façon on pourrait dire quasiment tout procédé de mise en scène oeuvre des enjeux spatiaux et c'est vrai en un sens donc c'est aussi pour ça que moi j'essaye de resserrer un petit peu je dirais un corpus qui pourrait être absolument affiné sur l'idée que justement de travailler sur des films dans lesquels je peux essayer de montrer que l'espace n'a pas seulement été je dirais quelque chose qui était là avec lequel on a fait le film mais a été un enjeu un enjeu voilà thématique et existentiel je dirais et du coup en resserrant les choses sur ces films-là je trouve qu'on voit émerger des questions plus précises que simplement des questions de mise en scène qui englobent l'espace et pour répondre du coup à la question qui était un petit peu liée sur des films dont je pourrais dire ça alors il y en a beaucoup mais je vais en citer un simplement parce que c'est celui je pense qui a été l'origine de tout pour moi c'est Elephant de Gilles Van Sant alors que j'ai vu avant de voir Elephant de Valérie Clark vous savez ce sont deux films qui sont basés sur le même procédé formel c'est-à-dire le travelling d'accompagnement avec souvent alors chez Alan Clark il y a toujours une courte focale qui donne un aspect très dynamique aux prises de vue dans Elephant ça peut être différent il y a parfois des moments du courte focale parfois du flou etc mais dans les deux cas on est vraiment dans cette poétique du travelling d'accompagnement qui semble sans doute précis en termes narratifs dans un premier temps en tout cas avant qu'on comprenne on va vers une fusillade et qui ont un effet sensoriel très puissant en fait je dirais que moi tout est parti de là c'est d'ailleurs que je suis sorti du film et j'ai eu l'impression en me baladant dans les couloirs du métro d'être encore dedans le film avait laissé une sorte d'empreinte sensorielle qui faisait que je considérais mon environnement quotidien et je sais que le métro à Paris c'est vraiment un environnement qu'on finit par ne plus voir quand on y habite mais je le considérais de manière totalement nouvelle par rapport à la trajectoire que j'avais moi-même là-dedans je me suis dit ça c'est quand même quelque chose de super intéressant et quelques années plus tard c'est revenu lorsque j'ai choisi un sujet de test et donc je choisis cet exemple-là parce que je ne peux pas parler de tous les films évidemment par rapport à ça et c'est le moment où je me suis dit oui il y a vraiment quelque chose à faire autour de propositions nouvelles de l'espace liées à l'espace dans le cinéma contemporain les films de Gus Van Sant des années 2000 ont été décisifs à ce niveau-là parce que on avait aussi cette poétique du travail d'accompagnement qui quand on la creuse un peu montre que c'est une nouvelle façon peut-être de représenter la subjectivité d'un personnage dans le cinéma d'auteur contemporain sans en dire trop non plus tout en lui gardant son mystère et son opacité mais en montrant la manière dont il habite le monde et d'une certaine façon le travail d'accompagnement produit automatiquement ça quels que soient les choix que l'on fait courte focale ou longue focale caméra à l'épaule ou stellicale on parle d'une dynamique par laquelle un personnage évite le monde quand Scorsese dans Goodfellas les affranchis montre son personnage qui avec sa nouvelle campagne pour l'impressionner lui montre que pour entrer dans le club il passe par les cuisines parce qu'il a ses entrées il ne fait pas la queue comme tout le monde etc puis on a tous ce trajet d'abrientique là c'est filmé à la stellicale parce qu'il faut donner l'impression de la très grande fluidité du parcours de ce personnage qui traduit aussi son aisance sociale dans Rosetta au contraire dans l'extrait que je vous ai montré c'est caméra à l'épaule c'est leur thé etc parce qu'il faut parler d'une vie d'un rapport au monde un peu cabossé et ça c'est assez c'est assez passionnant et pour donc répondre à votre dernière question moi je pense que par exemple cette poétique du travail d'accompagnement c'est pas que le cinéma ait pas fait des travilles d'accompagnement avant mais un film comme An Elephant Sitting Still par exemple du cinéaste chinois Buro est vraiment totalement fondé sur cette poétique là on pourrait citer d'autres films encore que peut-être vous avez en tête mais pour moi c'est une des choses que le cinéma contemporain traite vraiment et qui tout part de en quelque sorte de cette citation d'Arnheim c'est ça que je trouve intéressant aussi c'est de voir à quel point parfois parce qu'Arnheim finalement en 1932 quand il parle du travail d'accompagnement il parle pas de choses comme ça il parle de choses beaucoup plus frustres en termes de mouvements de caméras etc et d'une certaine façon le cinéma lui donne raison 70 ans plus tard je trouve ça très intéressant sinon il y a aussi évidemment la question des décors de synthèse qui me semble un vrai enjeu quel rapport on a par rapport à ce type de décor est-ce qu'on doit toujours appeler ça des décors ou des paysages qu'est-ce que ça implique en termes à la fois profilmique en termes de fabrication du film et en termes de réception spectatorielle j'ai pas vraiment de réponse à ces questions-là c'est plutôt des questionnements ouverts je pense mais dans un tout autre registre pour aller sur par exemple le blockbuster contemporain et s'éloigner un peu du cinéma d'auteur on a là aussi des choses intéressantes qui se jouent donc déjà merci pour cette reblouvée dans cet ouvrage que j'avais pu lire au début des recherches pour mon travail de thèse et je me posais une question à ce moment-là justement à la fin sur les films issus de la théorie du paysage au Japon qu'est-ce qu'Antoine Godin pourrait dire dessus parce que ce sont des films donc qui vont ne faire que représenter les lieux et n'être vraiment que un peu ce projet de travelling accompagnant mais sans personnage donc on est juste en train de faire des travelling à travers souvent un train ou une voiture pour montrer les lieux dans lesquels ont évolué un personnage qui est devenu serial killer un peu pour essayer d'expliquer comment il est devenu serial killer par les lieux qu'il pratiquait avant de faire ses meurtres et donc vraiment ce cinéma qui m'interpelle parce que c'est que de l'espace qui nous est donné avec un petit commentaire sonore sur les différents meurtres pratiqués etc. ça fait penser peut-être un petit peu alors je ne connais pas ce corpus précisément mais ça doit faire penser un petit peu à la fin de l'éclipse d'Antonioni avec cette idée de l'espace mis en avant pour lui-même un peu de ça comme on est sur quelque chose qui dure un peu plus d'une heure l'impression l'espace est rendu l'espace en tant qu'événement sensible et bien plus prenant donc on est vraiment sur un film non narratif donc c'est un film d'Amazon Wadashi voilà d'accord ça me fait penser moi enfin ça évoque en moi les films de Peter Hutton par exemple pour ceux qui connaissent ils sont des films muets ou les films de James Bening également ils ne sont pas muets pour le coup mais encore une fois on a des films intégralement composés en fait de paysages de lieux et alors là c'est aussi une question très vaste moi je pense qu'il y a déjà un partage du sensible en fait qui se met en place par le cinéma à travers ça c'est-à-dire que le cinéma c'est aussi du temps alors c'est ce que j'aurais aimé vous dire avec l'extrait de choix que j'ai raté tout à l'heure dans ma conf mais heureusement parce qu'elle a été du coup j'ai un peu dépassé déjà le temps mais que finalement en fait on parle toujours d'un espace temps au cinéma jamais d'un espace pur parce qu'on est toujours dans le défilement des images et qu'il y a à mon avis lorsqu'il n'y a pas de cause narrative c'est-à-dire qu'on n'est pas avec un plan parce qu'il y a des personnages qui ont un dialogue qui ont une scène une action etc donc il n'y a pas cette espèce d'utilitarisme de la narration et on est donc face à des plans qui durent sur un espace et qui durent un certain temps et ce temps auquel on est exposé nous spectateurs peut faire surgir des choses de cet espace donc je dirais que c'est ça peut-être déjà l'enjeu c'est-à-dire que plus on regarde une image et plus l'or chantant de la place plus on est sensible à certains éléments qu'on n'avait peut-être pas vus les dix premières secondes mais qu'on va voir au bout de la trentième seconde et la trentième seconde parce que justement on trouve le temps un peu long et puis il y a aussi peut-être aussi parfois il faut savoir dire des choses un peu simples et évidentes on partage du sensible la sensibilité paysagère aussi le paysage n'a pas d'existence en soi le paysage c'est un regard qu'on porte sur une portion de territoire et ce qui est intéressant avec le cinéma mais c'est aussi pour le coup le cas de la peinture ou de la photographie le cinéma il rajoute le temps c'est que le cinéma va appliquer deux regards paysagers concomitants sur une portion de territoire le regard spectatoriel bien sûr parce qu'on considère comme étant du paysage certaines représentations de lieux et pas d'autres en raison de certains codes culturels et puis le regard de la caméra paysagerifiée une portion d'espace c'est-à-dire qu'en fonction du cadre de l'emploi de la hauteur éventuellement de l'espèce surprendre de l'échelle de prise de vue etc quelque chose qui n'aurait pas été pour nous de l'ordre du paysage devient d'un seul coup un paysage on parlait du désert rouge d'Antonioni ce matin je pense qu'il y a certaines images de ce film qui présentent des paysages je parle du début dans la zone industrielle qui présentent ce qu'on pourrait appeler des paysages modernes industriels et on a un sentiment de paysage parce que l'image le produit avec la profondeur de champ avec la composition avec quelque chose de très travaillé alors je ne sais pas si c'est le cas également dans le film que tu citais mais disons que sans l'avoir vu en tout cas c'est comme ça que j'ai vraiment c'est un espèce de mouvement constant qui se fait donc on n'a pas le temps de vraiment créer ce rapport au champ etc mais c'est là je me suis pensé à ce film je ne retrouve pas le nom avec ce plan fixe ce plan fixe avec les fenêtres qui s'allument un film célèbre expérimental un plan fixe très long en fait on voit les fenêtres qui s'allument petit à petit le soleil se lève et ce qui nous permet de rendre sensible le passage du temps via justement ce moment où on filme l'espace qui évolue très lentement un petit peu voilà merci en tout cas merci à vous merci merci